Vous êtes sur RTL. Au procès Balkany maintenant, c'est Isabelle qui reprend la main. Le couple est rejugé en ce moment en appel pour fraude fiscale. Patrick Balkany est en ce moment hospitalisé. Alors c'est sa femme, que l'on disait affaiblie, qui assure la défense pour deux. Et ça décoiffe, compte rendu d'audience, signé Anne Le Neuf. Elle sourit presque tout le temps derrière ses petites lunettes rondes au verre fumé. Elle lève souvent les yeux au ciel et coupe régulièrement la parole, même à ses propres avocats. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire cela, tonne Isabelle Balkany devant la cour. Interrogée sur les déclarations de revenus séparées de son couple, elle souffle. Écoutez, j'ai 72 ans, je n'ai jamais rempli de déclarations, Patrick non plus d'ailleurs. On le faisait pour nous. J'avoue, c'est une faute, une bêtise, une stupidité totale. Elle s'accoude, le dos collé au box en bois où aurait dû se trouver son mari pour contester les estimations du fisc qu'elle qualifie de cocasse. D'un coup, elle se penche sur son portable et dit « Excusez-moi, c'est le chirurgien qui vient d'opérer Patrick, est-ce que je peux répondre ? » Lorsque l'audience reprend sur la villa que le couple est accusé de détenir au Maroc, elle s'agace, se prend la tête entre les mains « Oh, j'ai une migraine, pas possible ! » Elle s'énerve lorsque l'avocat général lui pose la même question à plusieurs reprises « Mais oui, je plaide coupable d'avoir fait une fraude fiscale, je le dis depuis 6 ans » On tourne en rond, là, on dirait un Monopoly, oubliant ou pas que l'une des cases de ce jeu s'appelle la case prison. Et le show Balkany reprendra cet après-midi au tribunal, récit signé Anne Lénaf. Merci beaucoup Jérôme.